Yahu ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une extrême joie Bon c'est pas forcément pour la présentation des mangas Mais c'est parce que je vais faire mes cheveux ce matin Voilà Donc je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du tome 1 seulement Du manga Seki, mon voisin de classe Donc si la suite t'intéresse, continue Musique Donc le manga Seki, mon voisin de classe C'est un manga toujours en cours en France et au Japon Je pense même que en fait c'est un peu comme certains mangas qui ont fait Je pense que c'est directement publié en France et pas au Japon Mais ça je n'en suis pas sûre Toujours est-il, la série est toujours en cours en France et au Japon avec 10 tomes J'ai voulu lire le tome 1 pour une rentrée scolaire Alors je l'avais acheté l'an dernier il me semble Pour pouvoir le faire l'an dernier au niveau de la rentrée Seulement je n'ai pas eu le temps Donc voici ma présentation Toujours est-il, en ce qui concerne ce manga Nous sommes sur un manga des éditions Akata Dans leur collection principale Nous sommes en genre comédie étrange de vie Et moi je te dirais thème un peu scolaire Parce qu'on les suit autant à l'école Et on est sur un manga qui est H4 CEO 10 ans et plus Et il est classé comme Seinen Mais après franchement je pense que Bah voilà, vu que c'est un H4 CEO 10 ans et plus Il est fait pour tout le monde en fait Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que je suis un petit peu déçue Parce que le truc est très épuré Alors toutes les couvertures sont comme ça Mais je trouve ça un petit peu dommage De pas avoir un peu plus travaillé le côté justement C'est qui mon voisin de classe Et avoir fait par exemple des feuilles de cahier en fond Même si les personnages aient arrêté par dessus J'aurais trouvé ça un peu plus cool Même si si on regarde bien en fait On a le nom C'est qui écrit Avec des objets de la trousse en fait On a écrit en couleurs, on a la règle, on a le copa Compa Je confonds toujours avec la viande en fait La gomme, le petit rouleau de scotch Alors les trucs noirs je sais pas trop ce que ça peut être Mais voilà Donc je trouve ça plutôt cool Ce que j'aime aussi c'est mon voisin et deux classes Écrits en deux couleurs en arrondi Les petites étoiles et les couleurs que l'on retrouve aussi sur la tête de Seki Donc ça je trouve ça pas mal Ce que j'aime aussi énormément c'est que si on regarde bien On a les gommes qu'on va retrouver dès la première histoire si je dis pas de bêtises La tour, enfin la montagne aussi Qui est un petit peu une référence j'adore On a The Master of Killing Time Décrit sur le côté je trouvais ça plutôt cool Et l'arrière on a tout simplement une autre illustration avec les personnages On voit donc qu'il a fini avec sa montagne On voit aussi qu'il a créé d'autres objets Et ce que j'aime aussi énormément c'est qu'on va avoir les mots écrits Donc le résumé pardon Écrit et en noir et en bleu et en orange Donc on reprend les trois couleurs phares de cette série Enfin surtout le orangé bleu qui est réutilisé donc pour le résumé Le noir bon bah c'est la couleur classique surtout quand on est sur un fond blanc Donc j'adore Et j'ai oublié de te dire tout à l'heure on est dans le genre humour scolaire et quotidien Ma remarque Comédie tranche de vie et je t'ai dit moi elle colle Donc ça colle tout à fait Je suis désolée mes cheveux ne sont pas tout à fait lisses Et ça me stresse Donc voilà en ce qui concerne l'ensemble Quand on enlève la couverture on se retrouve avec cette illustration qui est vraiment trop trop fun Et de l'autre côté on a aussi une autre illustration de la jeune fille Et je l'adore Voilà j'ai trouvé ça trop bien Surtout qu'il y a marqué comment est-ce que c'est qui peut toujours jouer tranquillement Et bien après bon t'arrives pas trop à lire les trucs Mais voilà Et derrière elle a écrit quoi ? Mais c'est pas juste Je vous assure que je souhaitais Et puis après tu vois bien qu'en fait elle est en train de s'excuser au niveau du prof Et je trouve ça trop trippant Quand on ouvre le manga on se retrouve donc avec une page en noir et blanc Avec le bureau de séquille rempli de plein de choses différentes et diverses et variées Et ça je trouve ça tellement marrant que j'ai vraiment surkiffé On a donc le sommaire qui est fait en format emploi du temps En forme cour 1, page temps et tout Je trouve ça juste trop bien et ça colle tout à fait à la série Et ensuite on attaque directement l'aventure avec la première page Je m'en sais si c'est une page de sommaire A ça en même temps au manga il me semble Ouais presque On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est simple mais très efficace A savoir aussi qu'au niveau de la qualité du dessin Tu vas avoir pas mal de fond blanc Mais en même temps est-ce que c'est très grave ? Non Est-ce qu'on se concentre vraiment uniquement sur l'action Car ce sont vraiment plein de petites histoires courtes Avec Seki qui fait plein de petites bêtises Et c'est ça qui est marrant Donc personnellement je m'arrêterai au tome 1 Pourquoi ? Parce que tout simplement je trouve ça marrant C'est fun, ça change un petit peu C'est une petite bouffée d'air frais Mais personnellement je te dirais tout simplement Que c'est pas que j'ai passé l'âge Bien que quand même Mais c'est surtout que voilà C'est sympa de lire ça une fois mais pas deux Honnêtement je n'ai pas le budget non plus Pour me lire l'intégralité Et si j'avais su en fait c'est plus ce genre de manga Que tu te lis par exemple 1 par week-end etc Pour faire ta petite lecture détente Ou par exemple la lecture parfaite Entre une période d'ezama etc T'as vraiment besoin d'une lecture Qui va juste te casser un petit peu Tout ton truc dur des révisions C'est l'aventure parfaite Après je sais il me semble J'ai pas voulu le dire pendant l'intro Parce que j'étais pas sûre à 100% Mais il me semble qu'il existe aussi en animé Alors peut-être que c'est un petit peu plus dynamique Qu'en animé je ne sais pas Mais personnellement j'avais vraiment juste envie de lire le premier tome Pour pouvoir savoir de quoi ça parlait Savoir comment il était fait Et comment il était présenté, abordé Pour pouvoir justement si un jour besoin Pouvoir le présenter Pour conseiller positivement ou négativement la série Mais étant donné que tu le sais J'adore la maison d'édition Agatha J'aime vraiment savoir un petit peu Tous les titres qu'ils ont proposés C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un manga Que je ne t'ai jamais présenté sur la chaîne Où j'ai lu quand même le premier chapitre Car je voulais tout simplement savoir de quoi il parlait Comment il était fait, etc Parce que j'ai cette envie en fait D'avoir plus ou moins lu tous les titres de Agatha Je sais qu'il y en a qui ne me plairont pas Mais c'est histoire au moins de savoir Comment il est abordé, comment il est fait Voilà, pas me contenter juste d'un résumé Qui ne va pas m'aider du tout A te dire si l'aventure est bien Si c'est fun, etc Parce que je me suis rendu compte récemment Je m'écarte un petit peu Mais je me suis rendu compte récemment Quand je suis allée à Paris Au mois de juillet Que j'ai donné trois fois Les trois fois où je suis rentrée dans un magasin manga Trois fois j'ai donné des conseils A des personnes qui étaient autour de moi Et je me suis dit Vraiment c'est ça Et c'est ça aussi qui m'a motivée A lire ce manga et ce tome 1 C'est que voilà Là à un moment donné J'ai conseillé à une fille de 10 ans Et bah si je ne savais pas comment il était foutu Vu que c'est un manga pour les 10 ans Je ne peux pas le conseiller Voilà Donc c'est tout C'est vraiment la curiosité Plus que tout Qui m'a donné envie L'histoire est plutôt fun Agréable Et franchement Honnêtement Je ne regrette absolument pas De l'avoir acheté Cette vidéo sur la série C'est qui mon voisin de classe C'est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir En like, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me mettre en commentaire Quel genre d'élève Toi tu es à l'école Où tu étais Si tu étais plutôt du genre L'élève discret Qu'on ne s'élimite pas Qu'il existe L'élève qui fait plutôt le pitre L'élève qui se fait tout le temps remarquer Mais qui limite Qui est pour rien Comme là La jeune fille Etc Etc Ça me permettrait De te découvrir un peu plus Moi je vais te mettre tout simplement En i Et en barre d'infos Le lien d'une vidéo Où je te parle De mon parcours scolaire Comme ça Ça te permettra De mieux me connaître Si tu ne l'as pas déjà vu Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas D'aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Et à cliquer sur ma tête de plan Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Sur ce A bientôt